Et bonjour à tous et bonjour à toutes, ça et les calteurs pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on se retrouve sur Slurmancer pour le dernier build de mage que je présenterai avant la prochaine mise à jour. C'est un build de mage basé sur les dégâts ancestraux, c'est pour ça que j'ai 80% de chance de coups critiques, 70% de chance de coups ancestraux et un peu plus de 1400 de dégâts des coups ancestraux. Je vais jouer bien évidemment le bâton primordial de Gerdier Achille tout simplement pour avoir beaucoup de dégâts critiques, beaucoup de dégâts ancestraux, des chances de coups critiques et des chances de coups ancestraux en plus. Je vais également avoir 147% de dégâts supplémentaires au niveau des emplacements primaires. Comme vous voyez je ne suis pas encore parfait sur toutes les pièces bien évidemment. J'ai récupéré à peu près ce que j'avais dans mes coffres, donc j'ai principalement optimisé les chances de coups critiques, les chances de coups ancestraux et les dégâts des coups ancestraux. C'est pour ça qu'il y a quelques stats pures qui me donnent des trucs. J'ai également récupéré quelques statistiques pures pour avoir des bonus en plus. Donc globalement ça marche pas trop mal. Je joue pour l'instant avec la rune de mort d'épines tout simplement parce que du coup c'est très facile à proc avec le déclencheur d'Agane puisque du coup toutes les 5 fois où j'ai un coup critique, un coup ancestral pardon, je vais proc la rune de mort d'épines. Donc c'est quand même très rapide, très efficace. Au niveau des stats, c'est assez classique. Pas mal de vitesse d'attaque, je joue en plus avec l'harmonie. Ici je vais jouer avec le Damasus pour avoir les 100% de chances de coup critique en fait sur les ennemis qui sont full vie. Donc c'est pas trop compliqué. Je joue avec un petit peu de dégâts contre les élites pour pouvoir les tuer plus rapidement. Et au niveau des stats, de la haul réduction de dégâts qui est plutôt intéressante avec un petit peu de réduction de mêlée, un petit peu de réduction de projectile et de la réduction de zone. Ce qui fait que même si on n'a pas beaucoup d'armure ni de résistance élémentaire, on est quand même assez résistant. Sachant que le problème de ce bâton là, il ne faut pas subir de dégâts. Sinon on lock nos attaques pendant les 6 prochaines secondes, donc c'est plutôt compliqué. Un petit peu d'esquive, c'est toujours ça de pris. J'ai un petit peu de vie, sachant que vous voyez que j'ai un multiplicateur de moins 50% parce que je joue avec ceci pour avoir beaucoup plus de vitesse d'attaque, mais 50% de vie en moins. J'ai quand même 9 cas de vie, c'est largement suffisant. Au niveau des dégâts, j'ai un petit peu de dégâts élémentaires quand même. Les dégâts physiques qui sont corrects parce que le bâton offre pas mal de dégâts de base qui sont intéressants. Je pourrais tout passer en dégâts élémentaires d'ailleurs. C'est pour ça que j'avais fait ça la dernière fois, donc je vais le faire avec vous. Comme ça je suis à 80 000 et ici je vais avoir un petit peu plus de dégâts. Ici on va jouer principalement le sort principal de dégâts qui va être la brèche arcanique puisqu'on va jouer avec ceci qui fait que quand elle inflige des dégâts la première fois, elle inflige 1458% de dégâts supplémentaires. Sachant que ces dégâts supplémentaires peuvent être appliqués sur les dégâts ancestraux. Donc même si vous n'avez que 19 000 de dégâts ici, si vous faites un coup ancestral, de base vous allez de toute façon infliger 1400 de dégâts supplémentaires grâce à ceci, grâce à le contact violent. Mais vous allez encore une fois multiplier ce chiffre par les dégâts des coûts ancestraux. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt efficace. Ici on va jouer avec de la réduction de temps de recharge avec de l'augmentation de coût. C'est pas très compliqué, c'est pas très grave, ça coûte beaucoup de mana, mais comme on va le régénier une quasi instante, c'est pas problématique. Ici de la vitesse d'attaque, c'est toujours intéressant. Globalement vous n'avez pas grand chose à côté qui peut être intéressant. Donc autant pouvoir taper encore plus vite. Et ici on va jouer avec beaucoup de la taille de zone, même si la brèche arcanique ne vire que 3 secondes et il n'y a que le premier coup qui inflige la brèche arcanique qui fait des dégâts, enfin qui fait vraiment des dégâts. Donc voilà. Ici ça sert juste un petit peu à contrôler, sinon pas à grand chose. Et bien évidemment on voudrait pouvoir avoir celui-là, mais comme on joue avec un petit clone pour pouvoir nous aider, ici on va jouer avec la misine arcanique. Même chose, de base ça fait pas énormément de dégâts, mais avec les coûts ancestraux vous allez voir que ça fait quand même plutôt pas mal. Et en plus comme vous avez rigé des dégâts sur une petite zone, vous allez voir que c'est vraiment pas mauvais du tout. On va partir en champ de bataille, c'est pas vraiment un build pour la forge, c'est tout à fait jouable, mais c'est pas vraiment prévu pour ça. Donc moi c'est pas un build que je vous conseillerais de jouer en forge. Par contre au niveau du champ de bataille, ça fonctionne très très bien. Vous avez beaucoup de vitesse d'attaque, ce qui vous permet de TP régulièrement si vous voulez aller inverser plus vite. Vous pouvez très bien évidemment retirer ceci et jouer avec ceci si vous voulez infliger des dégâts plus centrés on va dire. Et surtout vous enlevez les dégâts associés au temps. Vous voyez que là j'ai subi quelques points de dégâts, donc j'avais mes spells qui étaient loqués. Par contre c'est pour ça que je joue avec un petit clone, c'est qu'à partir du moment où le clone est sur le terrain, et bien même si mes compétences sont loquées, mon clone continue à attaquer. Et vous voyez qu'il inflige de manière très correcte des dégâts, donc autant ne pas trop s'embêter. Mais je vais rester quand même là-dessus parce que moi j'aime bien les dégâts de zone et c'est plutôt pas mauvais. Globalement vous allez juste avancer en posant des brèches arcaniques. Vous allez voir que globalement vous allez plus ou moins one shot en fonction des dégâts que vous avez, en fonction des stats et de l'équipement que vous avez. Je n'ai pas un stuff parfait, j'en suis encore assez loin. Donc il y a encore de la marge, mais surtout ce que vous allez chercher c'est ça, le champion d'agile. Ce qui fait qu'en fait à chaque fois que vous allez passer des secondes en combat, vous allez avoir un multiplicateur qui va monter et vous allez voir qu'en fait ici je suis déjà à 1700. Donc en fait je ne suis pas à 1400, je vais monter jusqu'à 2800% puisque si j'arrive à 100 stacks, j'ai 200% de bonus. Ce qui fait qu'en fait je vais être à plus de 100% de chance de coup critique et je vais être pratiquement à 100% de chance de coups ancestraux. Donc ça va assez vite. Et ça fonctionne assez bien. Par contre il faut éviter un maximum les dégâts. Donc il y a quelques... On va dire quelques... Quelques mob-tykes que vous n'allez pas du tout aimer. Tout ce qui tape à distance, les petits diablotins avec leurs missiles à tête guidée, vous n'allez vraiment pas les aimer. Vous n'allez pas aimer du tout les archers, notamment les archers elite puisqu'ils tirent trois projectiles et ils sont particulièrement chiants parce que c'est des tirs qui sont calculés par rapport à votre vitesse de déplacement de base. Vous pouvez très bien décider bien sûr de rajouter de la vitesse de déplacement pour pouvoir vous déplacer plus vite. Mais vous avez quand même l'ATP qui normalement vous suffit pour pouvoir vous déplacer assez vite. Moi je joue assez lentement parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pour ça que la plupart de mes builds n'ont pas vraiment beaucoup de vitesse de déplacement parce que c'est... Je trouve le jeu un peu vomitif pour être tout à fait honnête. Donc c'est pour ça que je ne joue pas avec 50 de vitesse de déplacement. Autant vous dire que ça ne marche pas trop mal. Vous allez avoir ce type d'ennemi, on l'a vu disparaître, qui sont les libraires elite qui vont être particulièrement casse-couille. De toute façon, dès que vous avez un build avec des projectiles, ça fait partie des pires modes du jeu malheureusement. Bon, ce n'est pas trop grave non plus puisque vous avez la brèche normalement qui vous sert à faire des dégâts. Et qui est normalement en fait votre spell principal de dégâts. Mais ça marche plutôt pas mal. On va faire un deuxième étage juste pour que vous le voyez. Vous allez voir, on va être aux alentours de 10, 10 millions de DPS. Donc autant vous dire que ça tape quand même de manière très correcte. Vous voyez que je fais des petits hits à 3, 4 millions sans que ça soit trop problématique. Donc ça marche plutôt pas mal quand même. Au niveau de la forge, c'est un build qui s'en sort. Ce n'est clairement pas le meilleur et ce n'est clairement pas celui que moi je vais vous conseiller pour faire la forge. Par contre, c'est un build qui s'en sort plutôt pas mal. Qui fonctionne plutôt bien et qui pour le coup n'est pas très problématique à jouer. Vous avez quelques variantes. Vous allez pouvoir le jouer en... Par exemple, vous pouvez jouer ce même build là mais en full clone. Il vous suffit de passer au niveau du corps mondial arcanique. Même si l'enchantement phlegmatique a plusieurs intérêts. Vous allez ici avoir des dégâts élémentaires supplémentaires. Un petit peu de mana, c'est toujours bien. De la vitesse d'attaque, les 10% de coups ancestraux qui sont quand même vraiment intéressants. Et ici, vous allez gagner de la vie et surtout du mana du même montant que le mana que vous allez régèner. Donc ça vous permet d'avoir vraiment, vraiment très facilement une grosse, grosse régène de vie. Même si vous allez voir que c'est pas forcément utile. Vous voyez que là, moi je suis à 54 000 de bouclier. Bon bref, globalement, il faut que je subisse beaucoup de dégâts souvent pour pouvoir justement en mourir. Je suis full life quasi permanent, on veut pas se mentir. Donc pas compliqué à jouer. Comme vous voyez, c'est vraiment on avance, on pose une brèche, on avance, on pose une brèche, on avance. Et ça clean de manière correcte. Si vous avez de la chance et plus vous allez avancer, si vous n'avez pas subi beaucoup de dégâts. En fait, dès que vous allez dépasser les 30, 40 stacks, vous allez voir que vos dégâts vont littéralement imploser. Là, je suis déjà à plus de 8 millions. Sachant que ça ne va faire que monter. Là, je vous avais des coups ancestraux à plus de 12 millions qui ont pop sur l'écran. Donc, plus vous allez monter en combat et plus vous allez avoir ce chiffre-là qui va augmenter et plus vous allez avoir de DPS. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt efficace du coup parce que vous avez juste à éviter les dégâts. Bon là, j'ai jump dans une zone de silence. Les zones de silence sont assez dangereuses parce qu'elles tiquent maintenant assez vite. Ce qui fait qu'elles peuvent vous mettre potentiellement 2 tics, 3 tics de dégâts très facilement. Même chose pour les fantômes. C'est des monstres qu'il va vraiment falloir éviter de toucher à tout prix parce que sinon, vous allez potentiellement pouvoir rester bien plus que 6 secondes avec vos sorts loqués. Et ça, ça peut être vraiment problématique. C'est dans ces cas-là que vous allez mourir. Sinon, le reste du temps, vous devriez être safe à 100%. Je pense que c'est ici que j'ai oublié. Ah non, ça allait tout au bout là-haut. Alors que je n'ai pas subi de dégâts là, c'est un peu miraculeux. Mais voilà. Donc voilà, j'ai même pris le temps d'aller ressortir, d'aller faire un petit peu le tour. Donc voilà, DPS moyen, je suis un peu plus de 10 millions. Je suis à 18 millions là. En plus haut dégâts infligés, 86 millions. Ceci, c'est à cause de... Comment on appelle ça ? Du temps arrêté. Donc ce n'est pas les vrais dégâts les plus hauts. Le plus haut dégâts, il est bien là. C'est 12 millions. Ce 86 millions, en critique, il est uniquement dû au temps arrêté. Vous ne pouvez pas faire de coups ancestraux avec le temps arrêté, malheureusement. Ce qui est un peu dommage. Je ne comprends pas trop pourquoi. Mais bon, bref, ça marche quand même pas mal. Vous voyez qu'on a quand même la majorité de nos coups qui passent en coups ancestraux. Donc c'est plutôt pas mal. Beaucoup de dégâts, beaucoup de compétences primaires, bien évidemment. Compétences secondaires pour poser le clone. Vous pouvez quasiment l'utiliser une fois par salle. Donc ça dépend du nombre de salles que vous allez faire. Et les compétences de soutien, voilà. Ce genre de choses est plutôt efficace, je trouve. On est assez lent, là, comme je l'ai dit, 3 minutes. Vous pouvez aller bien plus vite si vous êtes réactif. Mais c'était clairement pas ce que moi, je voulais. En termes de stuff, du coup, les stats sont assez simples, on va dire. Au niveau du build, vous allez avoir de la vitesse d'attaque, des dégâts des élites, un petit peu de vie. Moi, j'ai mis de la réduction en stats épiques. Ici, vous allez chercher un maximum de chances de coups ancestraux, chances de coups critiques et dégâts des coups ancestraux. Un petit peu de vol de vie, un petit peu de vol de mana, c'est toujours efficace. Des dégâts contre les élites. Ici, même chose, dégâts des coups ancestraux, vitesse d'attaque, chances de coups critiques, chances de coups ancestraux. Vol de vie, vol de mana, juste pour assurer le fait que j'ai pas de problème ni de vie ni de mana. De la taille de zone, c'est pas mal aussi, puisque plus vous allez avoir une zone de brèche arcanique grande, mieux c'est. Là, au total, j'ai 70% de taille de zone d'effet. On peut monter plus haut, vous pouvez aller en chercher autre part, je pense, à d'autres endroits, sans que ça soit trop problématique. Ici, chances de coups ancestraux, TK des coups ancestrales, chances de coups critiques. Bref, vous voyez encore vitesse d'attaque, taille de zone d'effet, de la réduction de dégâts, ce qui est toujours bien. Globalement, ça va être ça sur tous les items. Vous allez avoir soit des dégâts, des coups ancestraux, de la chance de coups critiques, des chances de coups ancestraux. J'ai également mis beaucoup d'effets de totem, juste histoire d'avoir que mon totem de missile arcanique soit vraiment efficace. C'est juste pour maximiser les dégâts et pour éviter des stats mortes, parce que vous avez des stats qui sont malheureusement très 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 peu utiles à certains endroits. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous voulez faire pour occuper. J'ai mis aussi de la vie par coup un peu partout, juste histoire d'avoir un petit peu plus de stats. Comme vous voyez ici, j'ai de la régène de vie sur plusieurs pièces qui fonctionnent du coup pas mal. J'ai du vol de vie et de la vie par coup. Autant vous dire que normalement, j'ai pas de problème de vie. Surtout que même avec le nerf du vol de vie, j'ai pas de problème. J'ai du vol de mana qui suffit, même si mon spell me coûte 1100 de mana. Je peux quand même le lancer plusieurs fois et comme ça one shot et ça me remonte tout mon mana, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Au total, il monte à 2200. Au pire, j'ai la petite missile arcanique qui me coûte que 126 de mana. Autant vous dire que j'ai pas de problème. Et dans le pire dégâts, je pourrais toujours utiliser cette amélioration là pour pouvoir faire du vol de mana et pouvoir régénérer du mana pour ensuite rebalancer des brèches. Pas dur, pas compliqué à stuffer. C'est juste, ça va vous demander de monter un peu les stats. Vous voyez que là, je suis sur une gear qui est globalement plus 13, plus 15. Ici, j'ai les projectiles supplémentaires. Est-ce que c'est vraiment utile ? Je n'en sais rien. Vous pouvez avoir aussi le dégât augmenté du Reaper pour avoir un peu plus de dégâts élémentaires. Ça, ça va être au choix et à l'envie de chacun. Mais ça fonctionne pas mal. Je peux vous monter quelques niveaux ici, je pense. Ça peut toujours être utile. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pas un build à la base qui est adapté pour la forge, même si ça fonctionne bien, encore une fois. Et aussi, la grosse, grosse différence entre la version forge et la version expédition, vos stacks de champions, vous n'allez pas les perdre entre chaque niveau, entre chaque vague. Donc, vous allez potentiellement, si vous faites attention, vraiment ne pas risquer de ne pas avoir de problème par rapport à ça. Vous n'aurez pas de problème de charge. Et encore une fois, ça va demander à faire attention. Et ça peut être un peu dangereux à certains moments. Sachant qu'en plus, vous avez vraiment des ennemis qui vous popent dessus. Vous allez avoir des araignées qui vont vous popper dessus. Vous allez avoir des archers qui vont vous popper dessus. Et malheureusement, tous ces mobs-là sont un petit peu chiants à esquiver au fur et à mesure. Vous voyez que la churie 29, ça continue de monter. Et ça ne va faire que monter. Je relance des soirs, même chose. Il ne faut pas annoncer tous les spells où on veut, comme on veut, n'importe comment. Sinon, vous allez assez vite manquer de mana. Mais bon, vous voyez que ça marche quand même très correctement. On ne va pas se mentir. C'est pas l'idéal. Encore une fois. Je vais m'arrêter là. Il ne sert à rien d'aller plus loin. C'est tout, je crois, pour le build. J'étais en train de réfléchir, mais je crois que c'est tout. Vous allez pouvoir le jouer sur pas mal de choses. Pas mal de petites variantes. Moi, ce que je vais vous conseiller de jouer, c'est jouer un maximum d'esquives. Parce que dès que vous allez prendre un coup, c'est fini. Ici, ce n'est pas forcément utile. Même chose, ici, vous allez pouvoir potentiellement enlever tout ça et mettre tout en esquive. Moi, ici, je suis juste allé chercher les 100% de dégâts des coups ancestraux qui sont bien. La mana, les dégâts élémentaires qui sont toujours bien. La taille de zone d'effet qui est aussi extrêmement bonne. Et globalement, moi, ce que je vais vous conseiller, effectivement, c'est de jouer partout où là vous avez de l'armure. Le changer en esquive. Ici, changer le pouvoir légendaire en pouvoir d'esquive, etc. Encore une fois, moi, j'utilise beaucoup, 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 beaucoup de pièces que je possède déjà. Puisque moi, j'ai un coffre qui commence à être un petit peu rempli avec toutes les pièces légendaires, avec des stats pures qui peuvent être intéressants, des dégâts des coups ancestraux, etc. Je pense que deux coups critiques. C'est les stats que moi, j'affectionne bien, donc c'est pour ça que j'en garde pas mal. Et ça me permet de proposer comme ça des builds un peu au pied élevé, même si toutes les stats ne sont pas parfaites. Donc, même chose. Ici, ce que je vais vous conseiller, c'est de jouer avec le manteau qui fait que vous subissez des dégâts sur votre mana au lieu de votre vie. C'est toujours bien. Meilleure ceinture du jeu. Vous étalonez les dégâts sur une période de temps. Dès que vous infligez des coups ancestraux, les dégâts échelonnés disparaissent. Si vous l'avez suffisamment ou en gros, vous n'allez plus subir de dégâts, ce qui est pas mal. Moi ici, multiplicateur de vie par coup, parce que j'en ai un petit peu, donc c'est toujours bien. Ici, ce que je vais vous conseiller, c'est les bottes de Goldus, parce que c'est le plus simple, c'est le plus efficace. Vous allez pouvoir récupérer plus de Goldus. Ça, c'est le meilleur. Ici, le Vent Harmonie. De l'Harmonie, pour moi, c'est probablement l'un des meilleurs, parce que vous allez pouvoir juste enchaîner les spells le plus rapidement possible. Le meilleur bracelet pour moi, vous allez avoir 100% de chance de co-critique, même si ici, vous êtes déjà proche des 100% quasi permanents. Il n'y a pas grand-chose d'autre à mettre à la place, donc à vous de voir. Vous allez potentiellement pouvoir jouer avec le bracelet pour les orbes plutôt que pour le missile arcanique. Donc, vous pouvez très bien jouer avec ceci en deuxième. Essayez de jouer avec un petit peu de rebond, etc. Ça marchera tout aussi bien pour moi, je pense. Après, ça sera un autre style. Ici, vous pouvez jouer, bien évidemment, avec les épaulières pour les dégâts max de Reaper, ou celui-ci, simplement pour pouvoir avoir des missiles arcaniques qui vont faire un peu plus de hits. Le casque vitalisant, même chose. Vous pouvez jouer avec le casque de mana pour avoir un tout petit peu plus de mana si vous êtes à court. Vous allez pouvoir jouer avec le phénix pour pouvoir raise. Les trois sont bons pour moi. Ici, ça, c'est probablement le meilleur. Donc, à partir de là, vous avez pas mal de choses à faire. Ici, comme on ne veut pas subir trop de dégâts, vous pouvez jouer à la vitesse de déplacement. Ça marche pas mal pour moi. Le gain d'expérience, pourquoi pas. En fait, il y a pas mal de petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes à jouer. Mais sinon, si vous pouvez jouer avec le projectile supplémentaire ici. Et mettre celui pour les Reapers ici. Du coup, ça vous permet d'avoir un mix entre les deux. Le meilleur des deux mondes, si je puis dire. Et au niveau ici, même chose. Vous allez avoir pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Vous allez pouvoir jouer avec le multiplicateur des dégâts de Reaper qui peuvent toujours être cool parce que du coup, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de dégâts élémentaires. Ça proc très, très, très souvent puisque la contrainte n'est pas très importante. Ici, c'est le meilleur déclencheur, bien sûr. Et en amélioration, vous allez avoir deux choix. Vous allez pouvoir réduire la contrainte. Donc potentiellement, vous pouvez faire ceci et ceci. Et du coup, vous avez 45% de multiplicateur avec tous les cinq coups. Donc, c'est plutôt bien. Vous allez pouvoir avoir l'augmentation de potentiel qui va monter. Vous pouvez jouer aussi ceci. Même si du coup, vous allez avoir 33 coups. Donc, ça dépend. Ça dépend à quelle vitesse vous allez pouvoir faire des hits. Mais moi, j'aime bien mon petit mort d'épine pour l'instant. Tant que c'est pas nerf. Parce que je vous l'annonce, ça va être nerf. Ça a déjà été annoncé. Donc, tant que c'est pas nerf, ça vous apporte un peu plus de survie. C'est toujours agréable. A vous de voir, en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des conseils, si vous voulez reproduire ce build, n'hésitez pas. Il y a plein de petites variantes qui sont jouables. Vous avez plein de formats qui sont jouables dessus. Donc, n'hésitez pas à explorer. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Ciao, bye, bye. Ciao, bar Sci-AIA. C'est parti.